Alors qu'on zoomette aujourd'hui sur l'épineuse problématique des paradis fiscaux, c'est avec une excitation teintée d'appréhension que je vous présente maintenant Apollin de Malbeu, éditorialiste du Nouvel Obtu, venu confronter ceux qui souhaitent détourner l'attention du véritable fléau qui gangrène notre société, les fraudes aux prestations sociales. Voici son édito politique. Bonjour Pascal Saint-Amand, merci d'être notre invité aujourd'hui dans l'édito politique de ZoomZoomZen, une émission dont le mot d'ordre est l'impartialité. Pascal Saint-Amand, vous êtes expert de la fraude fiscale en France, vous avez fait des grandes études, gna 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 gna, regardez-moi je suis une tête d'ampoule, c'est un point à lunettes, c'est un point à lunettes. L'ONU, l'OCDE, quatrième de couvres de Libé, qu'est-ce qu'il y a le round the world. On vous donne le surnom de chasseur de paradis fiscaux, mais vos ennemis vous appellent plutôt le sac à purin, dont je fais partie, mais on y reviendra. Pascal Saint-Amand, comment allez-vous ? Très bien, bonjour. Ça ne m'intéresse absolument pas. Vous traquez des honnêtes gens qui, je rappelle les chiffres, font quand même vivre 80% des Français, comme ce pauvre Mathieu Noël, que vous traquez comme un prédateur. Le mois prochain, il ne pourra même plus payer sa cotisation du romanais Conti Club. Vous traquez d'honnêtes gens qui, je le rappelle, ne fraude pas la CAF, ne font pas commerce de stupéfiants. Et s'ils participent aux chiffres du chômage, eux au moins, c'est pas en étant au chômage. Mais vous n'allez jamais les voir, ces gens-là ? Pourquoi ? Pourquoi vous n'allez jamais les voir, monsieur Saint-Amand ? Les pauvres vous dégoûtent ? Non, mais dites-le ! Ne me coupez pas la parole ! Vous m'avez déjà coupé un compte au Luxembourg. Si je t'attrape, tu vas courir. Faire tomber le pauvre Mathieu Noël, qui a été pris la main dans le sac, avec son compte caché en Suisse. C'est misérable, monsieur. Trop d'aller-retour qui avait été justifié par la tournée Suisse de Gaspard Proust. Après, 80 allers-retours, soit t'es très fan, soit t'es planqué. Dans ma ville, il y a des gens qui sont au RSA, qui roulent en Audi RS3, qui portent le voile en une piscine et fraudent les prestations sociales. Ces gens-là, vous n'allez jamais les embêter. Parce qu'ils n'existent pas ? Oui, peut-être ! Je vois des choses aberrantes dans votre rapport, le bouquin, à commencer par le style. Déjà, pas une seule volonté d'accrocher le lecteur. C'est chiant. C'est chiant, c'est passéiste, c'est ancien monde, c'est une capée, c'est Adam et Eve, c'est religion, c'est pas laïque, donc pas démocratique, pas républicain. Parlons maintenant du fond. Mathieu Noël, je vous connais, ça va vous faire hurler de rire. Des centaines de milliards d'euros d'évasion fiscale, alors que la fraude à la cave, c'est seulement 2 milliards. Des centaines de milliards d'euros. Non mais, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? J'ai même pas de poche assez grande pour en avoir 10 000. Comment voulez-vous que des gens cachent 100 milliards d'euros ? Vous qui savez tout, dites-nous dans quelle marque de Baisenville on peut cacher cet argent ? Vous êtes à deux doigts de nous dire que c'est à cause de l'évasion fiscale qu'on ne peut plus soigner les gens correctement en France. Non mais t'es quoi, toi ? T'es trop de skiste, c'est ça ? Bon, monsieur Saint-Amand, le débat touche à sa fin. Vous n'avez évidemment rien fait de votre temps de parole. Vous ne savez même pas vous servir de l'outil démocratique. On vous laisse donc vous servir de votre calculette, serpent à lunettes. Vive le service public quand on pense comme moi, en tout cas. Allez, au revoir. et à bientôt. Oh merci Apollin et merci beaucoup Benjamin Tranié. On vous applaudit, c'est la folie aujourd'hui. Bravo. Effectivement, on vous retrouve lundi dans Zoom Zoom Zen, mon cher Benjamin. Vous serez bientôt sur scène, je le signale. Je l'avais mal vendu certainement. La dernière fois, maintenant, va t'attacher de presse, me le met toujours en gros, en gras, en Tahoma 28. Dès la rentrée, toutes les infos sur benjamintranié.fr. Monsieur est un petit peu capitaliste quand même, finalement. Je l'ai malgré.